La Fondation Kalé-Ekwete est allée à la rencontre des malades de l'hôpital Nyabibwe et des femmes de la coopérative minière de Kalimbi. Sur le terrain, le notable Rajabou a remis de vivre et non vivre aux nécessiteux. Ici, nous sommes à Nyabibwe, en territoire des Kalé au sud Kivu, où les problèmes de la population nécessitent se faire entendre. A l'hôpital de Nyabibwe, par exemple, plus de 55 enfants victimes de la rougeole y sont internés. Une maladie qui a tué plus d'un enfant dans la province du sud Kivu. Soucieuse des problèmes de ces enfants et ceux de leurs parents, la Fondation Kalé-Ekwete n'est pas restée indifférente à ces problèmes. Elle est allée d'abord au chevet de ces enfants hospitalisés qui ont besoin des soins de qualité. Les bénéficiaires de cette œuvre salvatrice n'ont pas à leur tour qu'à sur leur satisfaction. Après cette étape de longue tournée du travail communautaire, la Fondation Kalé-Ekwete, par son répondant direct, Rajabou Rougishi, est allée à la rencontre de plus de 300 femmes de la coopérative minière de Kalimbi, qui semblent être illimitées par le moyen pour l'avancement de leur travail de champ. Ici, l'homme du peuple, comme on les surnomme, dans ses territoires, a aussi posé un geste philanthropique qu'il justifie par l'amour qu'il a pour ses frères. Avec cet espace de deux hectares remis à ses femmes pour leurs activités champêtres, celles-ci pensent que la Fondation Kalé vient de répondre à une demande qui est restée sans réponse pendant longtemps. La Fondation Kalé-Ekwete a plusieurs fois eu à répandre aux besoins de la population du Sud Kivu, et c'est là, dans plusieurs territoires, objectif que s'est fixé les muamis Rajabou Rougishi répondant de cette fondation. Merci!